... Bonjour, je suis Karine Garnier. Bonjour, je m'appelle Alison Sueta. Bonjour, je suis Julie Delamarre. Bonjour, je suis Réjeanne Florzac. Nous sommes en charge d'évaluer les besoins des personnes âgées vivant à leur domicile dans le cadre d'une demande d'APA, Allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Cette prestation est attribuée par le conseil départemental du Val d'Oise et au 31 décembre 2017, il y avait 7 700 bénéficiaires sur tout le département et environ 500 sur le Vexin. Nous travaillons dans l'un des 5 points conseils à pas implantés dans le Val d'Oise. Notre bureau est basé à Sergie. Nous sommes 3 conseillères et une secrétaire à mi-temps pour le secteur de l'agglomération de Sergie et tout le Vexin Ouest. Les personnes éligibles à l'APA à domicile sont les personnes d'au moins 60 ans habitant sur le Val d'Oise de manière stable et ayant une perte d'autonomie avérée dans les actes de la vie quotidienne. Chaque dossier est nominatif et peut être retiré auprès du conseil départemental du Val d'Oise, les mairies, les CCAS, les services d'aide à domicile ou des services sociaux. Il est aussi téléchargeable sur Internet. Le dossier à pas à domicile comprend une partie administrative et une partie médicale remplie par le médecin traitant, hospitalier ou spécialiste. L'ensemble du dossier est à adresser au conseil départemental du Val d'Oise à Sergie. Il est instruit sur le plan administratif avec vérification des pièces jointes. Sur le plan médical, le médecin du département évalue et valide le GIR qui correspond au niveau d'autonomie de la personne selon une grille nationale. Nous sommes ensuite saisis pour aller en visite à domicile uniquement si la perte d'autonomie relève d'un GIR 4, un GIR 1. Les GIR 5 et 6 ne relèvent pas de l'APA. Néanmoins, ils pourront prendre contact avec leur caisse de retraite s'ils veulent bénéficier d'une aide à domicile. Nous avons un réseau étendu sur l'ensemble du VECSIN et sommes amenés à travailler en collaboration avec nos partenaires dans le but de favoriser le maintien à domicile. En tant que secrétaire, je programme les rendez-vous avec la personne âgée et ses référents. Le but de la visite à domicile est d'évaluer les besoins de la personne et de ses aidants dans son environnement de vie. L'entretien avec la personne âgée permet de connaître ses souhaits. Nous lui proposons un plan d'aide en corrélation avec sa perte d'autonomie, ses ressources et la limite imposée par le cadre législatif. A chaque GIR correspond une enveloppe maximum définie et qui n'est pas attribuée automatiquement. Nous communiquons aux bénéficiaires la liste des services et de tout autre partenaire qui pourrait concourir à son maintien à domicile. Le soutien est souvent orienté vers de l'aide humaine. En général, les bénéficiaires choisissent de faire appel à un service prestataire autorisé par le département et les autres embauchent une personne en emploi direct. Mais l'APA peut également participer au financement d'autres prestations telles que les portages de repas, les aides techniques, l'adaptation du logement, les protections pour incontinence, l'accueil de jour pour les personnes ayant des troubles Alzheimer ou apparentés, de l'accueil temporaire en maison de retraite, des frais de pédicure et de téléassistance. Le droit à pas à domicile commence deux mois après la réception complète du dossier. Si la personne âgée répond à toutes les conditions prévues par la loi. Le plan d'aide proposé à la personne âgée est présenté à une commission technique qui étudie le dossier. La décision est ensuite communiquée par courrier aux bénéficiaires. Enfin, le dossier à pas peut faire l'objet d'une révision en fonction d'une aggravation dans la perte d'autonomie ou si d'autres besoins s'ajoutent au précédent. N'hésitez pas à contacter le service de l'APA à domicile. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada